Quartier de Neukölln, à Berlin, fin janvier. Dernière soirée à la Gris-Mülle, un club techno de renommée mondiale. Après neuf années dans le quartier, l'établissement doit céder les lieux à un nouvel investisseur. Et c'est loin d'être un cas isolé, une menace inédite plane sur le monde du clubbing berlinois. Dans la capitale autoproclamée de la techno, une demi-douzaine de clubs pourraient fermer cette année. Salut, moi c'est David, je suis le gérant de la Gris-Mülle. On a découvert ces anciens moulins en 2011, en passant devant avec le train rapide. On s'est dit que ce serait l'endroit idéal pour organiser une rêve clandestine en plein air. Mais on a fait dans le légal, et cinq minutes plus tard, on avait le contrat de location en main. On s'est battus en permanence pour obtenir le renouvellement du bail de six mois. Et puis l'an dernier, une demande de permis de construire a été déposée et acceptée. Ce qui signe la fin pour nous. Les lieux culturels sont contraints de fermer à cause de la hausse des loyers. Certains gérants de clubs ne peuvent pas payer des sommes aussi élevées que celles demandées dans les bureaux chics du centre-ville. C'est loin d'être une nouveauté, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternatives. Actuellement, plusieurs clubs sont menacés d'expulsion. On peut citer Rummelsburg, About Blank, Ville de Renate, Elze, Osthafen. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Beaucoup d'autres le sont aussi. Berlin est tiraillé entre ses intérêts économiques et son image de ville emblématique de la culture club. Je m'appelle Elie et je fais partie du collectif About Blank. J'ai travaillé dans différents endroits à Berlin. Ça doit faire à peu près dix ans maintenant. Moi, c'est Elie Verre. Je suis DJ à Berlin. Là, vous voyez un autre club qui est touché de plein fouet. Il s'agit du Rummelsburg, qui sera là encore jusqu'en avril a priori. A la place, ils vont construire un aquarium ainsi que des appartements de standing. Nos politiques ont fermé les yeux trop longtemps sur la gentrification et la mort des clubs. Ils y ont même activement contribué, en privatisant un certain nombre de biens et en créant les conditions économiques et sociales qui ont rendu tout ça possible. Ils sont en partie responsables. Si des lieux culturels tels que la Grisse-Muleux disparaissent, Berlin va perdre une grande partie de son attractivité. Ce côté libre et sauvage très emblématique des années 90, c'est ce qui fait le charme de cette ville et de ces clubs. Il s'agit de friches qui sont en constante mutation et qui n'ont rien à voir avec les lofts luxueux refaits à neuf, les tours de bureaux ou ce genre de choses. Pour beaucoup de gens venus d'autres villes ou d'autres pays, le pouvoir d'attraction de Berlin, c'est cette façon hédoniste et libérée de faire la fête, de laisser le quotidien derrière soi et de pouvoir exprimer pleinement son identité et ses préférences sexuelles. Tout ce qui serait impossible dans un cercle conservateur en province. D'un point de vue culturel, les clubs offrent un véritable espace de liberté. Ce ne sont ni des opéras, ni d'immenses discothèques où on diffuse des tubes. Nous proposons des endroits où il est possible de vivre une expérience artistique ou musicale qui ne répond pas aux standards élitistes. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, mais parce que nous avons voulu créer un lieu culturel et politique. Les clubs participent à changer l'image d'un lieu. C'est ce qu'on appelle le dilemme du pionnier. Mais ces espaces mythiques qui attirent les gens qui veulent fuir la réalité et s'évader finissent aussi par attirer les requins de l'immobilier et tous ceux qui cherchent à investir à Berlin. Où est l'intérêt de jouer dans des clubs si dans mon cercle, on ne trouve plus à se loger ? Et si moi-même, je finis par ne plus pouvoir trouver où habiter ? Là, nous sommes au complexe Alte-Münze. Nous cherchons un lieu fixe, mais comme ça risque de prendre du temps, nous devons d'abord nous exiler. Nous avons trouvé un local dans ce bâtiment. C'est un sujet qui touche toute la ville et l'âme même de la ville. C'est très important, l'âme d'une ville. Ce qui fait celle de Berlin, c'est son dynamisme et son esprit communautaire. Et nous devons préserver cela. C'est ce que nous nous efforçons de faire avec notre travail politique et culturel. Mais ceux qui nous dirigent doivent également agir et se rendre compte qu'il faut préserver cet aspect culturel de la capitale. La question est claire. Dans quel environnement voulons-nous vivre ? Voulons-nous vraiment d'une ville figée qui ressemble à Disneyland ? Je pense qu'à l'heure actuelle, les clubs doivent se demander s'il faut jouer ce jeu mercantile et événementiel ou s'il ne vaut pas mieux envisager de s'allier avec le reste de la ville pour tenter de changer les choses. C'est une époque passionnante qui engage beaucoup de prises de décisions. Pour moi, il n'est pas encore trop tard. Le combat de la grise muleux contre l'expulsion a eu un impact. Le nouvel investisseur est prêt à envisager une occupation temporaire. Mais une solution générale pour tous les clubs est encore loin d'être en vue. J'espère que le succès de notre action va créer le débat et que quelqu'un va nous dire « J'ai le local qu'il vous faut et je ne m'en sers pas pour l'instant. Ça vous dit de l'occuper ? » Évidemment, on souhaiterait rester ici. Mais je suis optimiste. Il va se passer quelque chose. On se bat pour une cause qui en vaut la peine. Pas seulement pour nous, mais pour tout Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada